Et salut à tous, c'est Trunca et on se retrouve à nouveau dans Evil 1 2 ! Et on va se barrer d'ici, on va utiliser le... Tout simplement, voilà, l'obélisque, je sais plus comment ça s'appelle... Le truc de voyage temporel... Félicitations ! Je ne connais plus sa voix, je suis désolé. Tu as ramené le fragment de la terre. Peut-être que cette alliance inespérée entre humains et démons aura changé l'histoire. Il y a tant de souffrances à effacer. Et moi-même, née d'un démon et d'une humaine. Comment me définir ? Oh mon dieu, est-ce que ce ne serait pas la fille de Ménos et de Machine ? Fina, ce serait drôle. Je suis Cérès, c'est ce qui a le plus d'importance. Ce serait drôle quand même. Tu as rassemblé les cinq fragments de la clé magique. Retrouve-moi au plus vite, nous devons l'activer pour effacer l'arme de la trame du temps. Oui, oui, oui ! Alors du coup, il faut aller à la plaine, là où il y a le portail orange. Voilà, c'est par là. Oui, c'est là. Normalement, c'est là. La clérière. Et mon bras me gratte. Alors les tatouages, c'est bien. Mais en fait, le stade où les peaux mortes s'en vont, ça gratte sa mère et c'est insupportable. Réfléchissez bien. C'est plus insupportable que le fait de se faire tatouer en lui-même. C'est vraiment ça qui est chiant. C'est quand ça gratte. Parce qu'il ne faut pas gratter, en plus. Bref, on s'en fout. Salut. Félicitations. D'une scène à l'autre, échange de voix, c'est génial. Je savais que vous pourriez rassembler les cinq fragments à de la clé magie. Je l'ai vu dans mes rêves. C'est vraiment bien foutu. Merci, Cérès. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Bientôt, cette affreuse arme ne sera plus qu'un vilain, vilain, vilain souvenir. Il me tarde de revoir mon village et mon père. Cela ne changera pas grand-chose pour moi. Mais je suis heureux pour vous, Mademoiselle Fina. Voilà. Des bisous. Kuro, es-tu vraiment certain de vouloir faire ça ? Les conséquences sont imprévisibles. Mais bien entendu, Velvet. On en a déjà discuté plusieurs fois. Tu vas pas faire chier. Pourquoi avoir fait tant d'efforts si c'est pour faire machine arrière ? Maintenant, hein ? Hein ? Hein ? J'imagine que c'est trop tard pour changer la vie. De toute façon, j'ai un short. Rassemble pour la clé. Avec les capsules des robots, quoi. Elle a pas de nez, c'est Krilin, en fait. Ils ont tous pas de nez, c'est tous des Krilins ! Oh mon Dieu ! Elle a pas de nez, mais comment ces lunettes font pour tenir ? Allez, tous à Marseille ! C'est mieux que de la superglue, hein ! C'est une épée laser. C'est une épée laser. Ce serait bien que ce soit une épée laser, m'empêche. Oh, stylé. En même temps, c'était le but. C'est une épée laser, c'est une épée laser. ça c'était le passé ou non c'était le présent je me perds dans les époques du jeu ça c'est le futur ça c'est sûr faudra aller là du coup allons c'est bon on s'est téléporté mais qui roule ça a marché l'arme a disparu merci mais t'as pas à nous remercier serès c'est plutôt à nous de le faire grâce à vous mon énergie est revenu que va en fait ça tombe c'est l'arme en fait mais elle n'avait plus d'énergie pour faire le bordel c'est reste que fais tu je suis né avec je suis né avec de puissants pouvoirs c'est la change de voix et en fait c'est un méchant de niki larson désolé je n'ai pas encore bien je ne sais pas encore bien les contrôler à cause de cela j'ai été poursuivi et finalement capturé celui qui a fait cela il voulait m'affaiblir prendre mon énergie le professeur giraud c'est bien lui alors c'était toi la fille qu'il a capturé et dont il s'est servi pour fabriquer l'arme c'était moi et maintenant qu'elle m'a disparu de la trame temporelle tu récupérais tous tes pouvoirs oui je pense j'aurais tout de même une question à vous poser serès comment avez-vous réussi échappé au professeur giraud je n'ai point connu mais j'ai entendu parler de lui à mon époque et nul n'a jamais réussi à sortir de son laboratoire un jour alors que j'étais affaibli il a relâché son contrôle cela n'a duré que quelques instants en fait c'est sujet zéro c'est jack j'ai utilisé peu de force qui me restait j'ai ouvert un portail dans le temps c'est non c'est elizabeth comstock et je l'ai projeté je me suis enfui du laboratoire mais j'ai toujours j'étais toujours poursuivi par l'empire c'est à ce moment là que qu'euro et fina m'ont aidé c'est vrai on s'en rappelle quelle était la probabilité que cela arrive il semblerait que toi qu'euro soit lié d'une façon ou d'une autre c'est ce que je pense aussi le gardien je l'ai trouvé et ça tombe en fait qu'euro c'est giro parce que j'aurais failli enfin au début du jeu on se retrouve genre on est on est plus ou moins téléporté mais on est à l'époque des magiques quoi donc ça tombe en fait il l'a envoyé dans le temps et il s'est retrouvé à l'époque des magies puis eux ils l'ont envoyé changer changer le monde je ne sais pas le gardien oui je dois vous laisser je dois y aller j'avais eu plus de temps vous m'auriez accompagné ensemble nous aurions pu détruire le temps quoi pardon détruire le temps mais de quoi est ce que tu parles c'est reste t'as craqué ton slip désolé c'est mon destin je dois y aller pardon je suis désolé il faut que je réveille le gardien que je le détruise à dieu salamada et dis donc qu'on aurait pas fait une grosse connerie elle est partie demande ce qu'est ce gardien mais c'est pas le problème elle va être elle a parlé de détruire le temps t'imprimes ou quoi peut-être plaisanter elle oui elle avait vachement l'air de plaisanter elle avait l'air sérieuse mais sérieusement qui plaisanterait qu'un sujet pareil je veux dire on peut faire des chansons sur les trains et tout mais là non je suis pas d'accord ou qu'elle soit allée il faut qu'on la rattrape et qu'on lui pète sa mouille histoire de gardien m'intrigue allons voir le quoi il en retourne et moi qui pensais que nous en avions fini avec toutes ces aventures bah moi aussi du coup bon bah on se casse alors oh mon dieu c'est l'arme écureu c'était quoi ce bruit n'est pas vraiment envie de le savoir bah si tu voulais savoir ce que c'était le gardien fait pas chier à c'était donc bien le cadavre qu'on avait vu plein de fois c'est savez sur la map en fait sur le côté de sur le à l'ouest de la map il ya un espèce de des vestiges comme ça mais en fait c'était ça ils ont carrément fait des cinématiques quoi c'est génial on va vraiment bien bosser shiro games oh mon dieu là tellement de tellement dieu c'est dégueulasse mais c'est stylé ça fait un peu les monstres à la zelda sauf que là il n'y a pas le côté mignon et juste ce côté stylé même si c'est une espèce de langue avec des yeux partout et qu'une armure de pierre c'est quand même moins pire que la pomme de pain géante mais c'est quoi ce truc j'imagine qu'il s'agit du fameux gardien finalement je n'ai plus vraiment envie d'en savoir plus à votre avis c'est vrai ça va-t-il pouvoir détruire ce monstre il est vraiment énorme merci fina non mais ils nous vont empêcher c'est vrai de toujours de détruire le temps et si pour ça il faut que se frotter au gardien ce qui est dégueulasse alors allons-y casser ta gueule mais il est où les cuiraux je vois pas bien d'ici il faut qu'on s'approche encore plus si on veut pouvoir retrouver ces rêves je suis pas certain que ce soit une bonne idée finalement on dirait qu'il ya des anomalies temporelles près de ce gardien ils ont de plus pour ne pas y aller sans votre respect nous ne sommes pas quelques-uns peu dans ce prêt mademoiselle valvette je le sais bien mais les sont quand même curieux décidé on y va oh oui j'aurais dû rester avec les pirates c'était moins dangereux bas les couilles casser la gueule à bien joué je me fais bien mouré assez bien allez je meub c'est cool j'adore allons ça c'est pas bien ça je suis pas d'accord je suis pas d'accord ou ça s'est bien passé ah bien joué par contre les musiques du jeu sont vraiment cool il ya du vent il ya du vent putain c'est chaud ah j'ai gagné un niveau à parfait de la puissance d'attaque c'est parfait mais tranquille arrête de littéralement de tourner autour je n'aime pas il faut descendre voilà peut-on pourrait défoncer tout va bien oh à droite ou ok c'est à droite un peu le bordel mais ça va et hop c'est la fin là non Oh lâchez-moi ! Lâchez-moi ce chiant ! Voilà. Oh parce que bon au bout d'un moment on... Ah mais non ! Il y a du vent ! J'étais sur le corps mais il y a du vent. C'était raté. Euh gangbang ! Super merci ! Ah ouais mais là c'est chaud. Il faut vraiment que je défonce à mort. Voilà d'un moment il ne reste plus qu'un peut-être. Ou pas. Laisse-moi passer un jour ! Non ! Ta mère ! Enculé ! Ah c'est chaud ! C'est pété ça ! Ça c'est génial ! Ça j'aime bien ! Ça c'est très très bien comme technique. Je prends les coups gratos. Ah oui c'est vrai on peut descendre. Ok. Ça peut être pratique du coup. Ok. J'ai été bloqué ! J'ai été bloqué ! Je ne pouvais plus aller à droite ! Ah pour une fois c'est pas de ma faute ! Putain ! C'est le scrolling descendant qui m'a tué. Je suis un peu salé. Allez dépêche toi ! Dépêche toi ! Fais pas le con ! Pas le con Philippe ! Bien joué ! Bien joué ! Allez repas tapu ! Laisse-moi passer ! C'est parti 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 ! Tout va bien ! C'est parti ! 4 PV ! C'est parti ! 4 PV ! compromisifs ! C'est parti ! C'est parti ! Weule en acquisées ! Ça va ! Comment twins ! C'est parti ! C'est chaud. 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 De la vie. Parfait. C'est pas la tête chargeuse, mais c'est pas la tête chargeuse, mais c'est pas la tête chargeuse. C'est pas tranquille. S'il te plaît. Il veut pas. Il veut pas me laisser tranquille. C'était quoi cette explosion ? J'ai l'impression qu'on perd de l'altitude. Ce n'est pas qu'une impression. Cette créature est en train de descendre. Elle va s'écraser. Et le mob qui me tire dessus à l'infini. Kuro, Fina, Ménos, Velvet. Mais que faites-vous ici ? On est venu t'empêcher de détruire le temps. Désolé, Serès. Mais on peut pas te laisser faire une telle chose. Vous ne comprenez pas. Il le faut. De toute façon, il est déjà trop tard. J'ai détruit le cœur du gardien. Il va s'écraser. Et me permettre d'accéder au projet. Le projet ? Mais de quoi s'agit-il exactement ? Vous l'ignorez ? Pourtant, vous avez bien voyagé à l'époque magie, non ? Je dois faire vite. Sinon, le professeur Giro m'empêchera de détruire le projet. Ah bah dis donc, c'est bizarre ce qu'on est là pour ça. Adieu. Le professeur Giro ? Mais... Mais il est pas mort ? Il faut croire que non. Regardez. Le gardien va s'écraser au sol. Et la cinématique qui me sauve la vie ? Cette musique, elle me fait... Depuis le début du Let's Play, elle me fait penser à la musique qu'il y a à la Cité des Anciens dans FF7. Oh. La matéria noire, putain. Oui, c'est ça, la Cité des Anciens. Pas le temple, la cité. Regardez. C'est... C'est l'anomalie ? Mais... Et comment est-ce possible ? Elle a été causée par la mort du gardien ? J'ai aperçu une explosion lorsqu'il s'est écrasé. C'est sûrement de cela que parlait Cérès. L'accès au projet se trouverait dans l'anomalie ? Si c'est le cas, nous devons nous y rendre plus vite. Nous devons empêcher Cérès de détruire le temps. Je compte sur toi, Kuro. Ouais. Eh bah écoutez, nous, on va se quitter là. Et on se retrouvera la prochaine fois pour casser la gueule à Cérès. Voilà. Je vous fais des bisous et à la prochaine. C'est rien. Sous-titrage ST' 501